Soulager la gêne au niveau dorsal Donc c'est toutes les tensions qui vont se situer entre la fin des cervicales et les débuts des lombaires. Donc dans toute cette zone, on va avoir des tensions qui sont souvent d'un côté ou de l'autre, voire des deux côtés, souvent entre les omoplates, voire plus bas. Donc là c'est très simple, on va venir de part et d'autre de la colonne vertébrale patcher la zone perturbée. Donc là, entre les deux omoplates, je vais venir coller un patch directement d'un côté, puis de l'autre. Cette zone est en tension derrière, il va falloir venir sur l'avant, prendre un point au-dessous de l'appendice xyphoïde. Donc là si j'appuie, il y a le sternum, là j'appuie, je sens l'os, et puis là ça y est, je suis dans le mou. Et bien on va venir sur la pointe de l'os, patcher cette zone, afin de libérer la tension postérieure. Ça c'est un grand point qui vient libérer les tensions diaphragmatiques, et à ce moment-là, équilibrer les chaînes postérieures. ... ... ... ... ... ...